Le 17 juin 1940, le maréchal Pétain annonce dans un discours radiodiffusé « C'est le cœur serré que je vous dite aujourd'hui qu'il faut cesser le combat. Je me suis adressé cette nuit à l'adversaire pour lui demander s'il est prêt à rechercher avec nous, entre soldats après la lutte et dans l'honneur, les moyens de mettre un terme aux hostilités. » Le 20 juin à Rotonde, un armistice est signé. Le gouvernement français ordonne la cessation des hostilités contre le Reich allemand. Le gouvernement français invitera immédiatement toutes les autorités et tous les services administratifs français du territoire occupé à se conformer aux réglementations des autorités militaires allemandes et à collaborer. Le 24 octobre, Hitler et le maréchal Pétain échangent une poignée de main à Montoir. Celle-ci scelle l'entrée de la France dans la collaboration. Il s'agit d'une initiative de Vichy pour obtenir des concessions de l'Allemagne. L'Aval et Pétain se donnent les mêmes ennemis que les nazis, les francs-maçons, les communistes, les juifs, les étrangers, les tziganes, ainsi que tous ceux qui résisteront à l'occupant et à ses complices français. Cette politique se traduit donc par une collaboration, politique et policière mettant en œuvre répression et persécution. Le 18 juin 1940, le général de Gaulle lance un appel depuis la BBC de Londres pour appeler les français à poursuivre la lutte. La flamme de la résistance ne doit pas s'éteindre et ne s'éteindra pas. Il a une vision globale de ce conflit et il est dans le refus d'une défaite qu'il ne peut concevoir comme définitive. C'est un ardent patriote. Charles de Gaulle nie à Vichy toute l'égalité et il se pose en continuateur de la République et de la France. Même si son appel est peu entendu, il en vient à incarner la France qui lutte pour recouvrer son indépendance et sa liberté. La lutte s'organise aussi en France. Les résistants sont des hommes et des femmes de tout âge mais souvent jeunes voire très jeunes. Ils sont issus de toutes les couches sociales, de toutes les sensibilités politiques, de gauche comme de droite, de toutes les sensibilités philosophiques et religieuses. Des étrangers combattent aux côtés des résistants français, antifascistes italiens, antinazis allemands et républicains espagnols, réfugiés en France, immigrés polonais et arméniens, juifs apatrides. Volontaires engagés dans l'action clandestine, les résistants risquent à tout moment d'être dénoncés, arrêtés, torturés, emprisonnés, exécutés ou déportés. La résistance revêt des formes multiples qui vont de l'écoute de la BBC jusqu'à l'action directe, attentat, sabotage ou la lutte armée dans les maquis, en passant par les manifestations patriotiques, le renseignement, la diffusion de la presse clandestine, la participation à des réseaux d'évasion, le refuse du service du travail obligatoire. A partir de l'armistice du 22 juin 1940, des troupes allemandes occupent une large part du territoire, puis sa totalité à partir de novembre 1942. Au début, elles veulent se faire accepter par les français en agissant de manière agréable avec la population. Mais en parallèle, des règles très dures sont mises en place afin de maintenir l'ordre dans le pays et d'assurer la sécurité des troupes allemandes. Les autorités militaires les exposent aux français à travers des affiches placardées dans les rues. La répression débute aussitôt. Elle avait déjà été réfléchie par Hitler bien avant l'invasion des troupes allemandes en France. Il avait refusé de signer la Convention internationale de Tokyo en 1934. Celle-ci stipulait que les otages ne devront sous aucun prétexte être mis à mort ou soumis à des châtiments corporels. Cette répression est dirigée par le commandement militaire allemand en France occupée. Ce sont les autorités allemandes qui arrêtent et jugent les personnes s'opposant aux règles édictées et qui appliquent les mesures de représailles. Cela va des amendes à la déportation vers les camps de concentration en passant par des fusillades et des emprisonnements. En 1940, il s'agit essentiellement de prévention et d'exécution individuelle. Mais à partir de 1941, on observe un durcissement de la répression ayant pour but d'effrayer la population. Dès avril 1941, les tribunaux militaires allemands ordonnent de fusiller des otages à chaque fois qu'un soldat allemand est tué par la Résistance. Cependant, cette politique déplait à la population et pour éviter des mouvements de révolte trop importants, le Code des otages est suspendu. Les Allemands ayant signé la Convention de la haie en 1907, stipulant qu'aucune peine collective ne pourra être édictée contre les populations, en raison de faits individuels dont elles ne pourraient être solidairement responsables, ont commis là un crime de guerre. L'organisation de cette répression va changer lors de l'été 1942, pendant lequel Hitler confie sa responsabilité à la SS. En Bretagne, l'exécution d'Ange du Breuil a servi d'exemple aux Allemands pour montrer à la population que les menaces sont mises en œuvre. Effectivement, il a été accusé d'acte de violence contre un membre de l'armée allemande et a été condamné à mort. Cela dit, il est évident qu'il a été jugé sévèrement par rapport à son comportement, puisqu'il n'avait commis aucun acte de résistance, et qu'il s'agissait juste d'une querelle de café et de boissons ayant mal tourné. Une affiche orange est placardée sur les murs, afin d'être vue par tous. Elle a été imprimée à 30 000 exemplaires, pour que la population prenne conscience des conséquences que peut avoir une mauvaise conduite. Les menaces sont réelles. A cette date, la répression commence tout juste. Il existe encore une certaine souplesse. Il semble que la commission d'armistice puisse négocier avec les autorités allemandes dans des cas comparables à celui d'Ange-du-Breuil. La répression allemande est donc d'une extrême sévérité. Elle devient parfois ridicule et cocasse, comme le montre la peine de prison infligée à une prostituée, qui, après un contrôle, aurait déclaré vouloir transmettre la syphilis à tous les Allemands. Cette situation, bien que terrible pour cette femme, se révèle plutôt comique, tout en témoignant d'une volonté répressive sans concession. La Gestapo est la police politique des SS. Elle s'installe dans les pays occupés et organise l'arrestation des résistants, tout spécialement à partir de 1942 en France. Elle recrute des auxiliaires locaux pour accomplir sa besogne. En Bretagne, c'est au sein des nationalistes, essentiellement parmi ceux qui sont affiliés au Parti National Breton, car il entretient des relations suivies depuis les années 1920 avec le Parti nazi. En avril 1943, la Gestapo crée des unités supplétives pour lutter contre la résistance. Le commando de Landerneau agit à partir de la fin avril 1944. C'est un groupe d'actions mobiles composé de soldats allemands et de bretons. Ce commando recherche des dépôts d'armes, torture et est engagé contre les maquis à Trigarantec et à Rosner. Il procède aussi à des exécutions sommaires. L'importance de ces collaborationnistes pour la répression allemande apparaît nettement à travers la déposition faite en août 1947 par l'ancien chef de la Gestapo de Nantes. La seule méthode payante consiste pour nous à introduire nos agents de conscience dans les réseaux adverses afin de connaître la composition de ceux-ci et de savoir les missions fixées par Londres. Trouver des agents n'était pas très difficile. Il s'agissait pour la plupart d'aventuriers qui désiraient gagner de l'argent ou se procurer quelques avantages. Mais nous recrutâmes aussi des idéalistes sincèrement résolus à travailler pour l'Allemagne. Notre travail de recrutement fut considérablement facilité. Le régime de Vichy n'hésite pas à basculer dans une répression de plus en plus dure. Pour assurer la victoire de sa révolution nationale, le maréchal Pétain évince les républicains, les francs-maçons et les juifs de la fonction publique. Les communistes sont arrêtés et internés. A partir de 1941, comme pour les gaullistes, ils sont livrés aux Allemands. Pour mener à bien la répression, Philippe Pétain exige de tous les agents de police un serment de fidélité. Une intense propagande est menée pour obtenir l'adhésion de la population et l'amener à rejeter toute idée de résistance. Police et gendarmerie ont pour ordre de traquer les opposants régimes et les résistants. De la filature à l'appel à la délation, tous les moyens sont utilisés. En général, les forces de l'ordre obéissent souvent sans elles, mais les conséquences des arrestations sont toujours redoutables. Les policiers et les gendarmes n'étaient pas assez sûrs. Le chef du gouvernement de Vichy, Pierre Laval, créait la milice en janvier 1943. Il s'agit d'une garde de fer du régime. Cette milice compte 15 000 hommes armés qui, sous les ordres de Darnan, agissent de concert avec les Allemands pour combattre les maquis. En février-mars 1944, la milice lance 1 700 francs gardes contre les maquis des Glières dans une opération conjointe avec les troupes allemandes. Les miliciens se livrent à toutes les exactions. Torture, meurtre, exécution. Le Bézène-Pérot est une unité nationaliste bretonne de la SS de Rennes. Cette milice est formée en 1943 par Célestin Lenné, un nationaliste breton radical et extrémiste, qui souhaite créer une armée bretonne. Début 1944, ce nationaliste breton participe aux pires exactions contre la résistance. Le Bézène-Pérot a pour mission de garder l'immeuble de la Gestapo à Rennes et ses prisonniers, de torturer ou d'exécuter les résistants, d'attaquer les groupements des FFI et FTP, d'établir les souricières. La véritable répression contre les maquisards débute en avril 1944 et prend rapidement une tournure féroce. Le 12 juillet, encerclement du maquis du botte en quimère, un jeune maquisard abattu. Le 14 juillet, attaque du maquis de Saint-Main qui se solde par l'incendie de deux maisons au village de Kérougon, tandis que huit jeunes maquisards et le fermier qui les cachait sont retrouvés abattus dans la cour de la ferme de Kérouvian. Le 15 juillet, attaque du maquis de Skaer qui fait 18 tuer ou fusiller. Le 3 août, encerclement du maquis du niveau en l'opérec qui aboutit à 5 morts. La milice utilise le breton afin de piéger la résistance et d'abaisser la garde de la population. Ce travail est facilité par les liens étroits qui existent entre le Bézène-Pérot et le Parti national breton, dont est issu la majorité de ses membres et tout spécialement son chef. Le PNB couvre de sa toile la Bretagne. Les délateurs s'en donnent à cœur joie. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est l'orage BOUM Le plastique chante BOUM Et le peuple dit BOUM En surgissant de sa cage Car son cou est plus vif que l'éclair Et pète plus fort BOUM que leur oseille Et s'il fait BOUM, s'il se met en colère Il entraîne avec lui des merveilles BOUM Le monde entier fait BOUM Tout avec lui dit BOUM Quand notre histoire fait BOUM 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 Le monde entier fait BOUM Le monde entier fait BOUM BOUM Résistance et répression à Dinan Tout commence avec l'arrestation de Jean Guérillon et Jean Marguerite Par des gendarmes français à Dinan en avril 1944 Les deux FTP sont incarcérés à la prison d'Ilanès Il s'insuit une tentative de libération improvisée par le groupe local de résistants Mené par Louis Héri et René Fayon Celle-ci échoue Aidé par le commandant Louis Pétri Il décide d'organiser une nouvelle tentative Cette fois Le groupe prend soin de prévenir le policier Charles Maillard Acquis à la cause de la résistance Et Charles Roux Gardien en chef Afin de s'assurer un soutien à l'intérieur de la place Ils s'introduisent dans la prison En passant par dessus le mur Lors du tour de garde de Charles Maillard Avec son aide Il pénètre dans le bâtiment Et maîtrise les gardiens et gendarmes qui se laissent désarmer L'opération est un succès Malheureusement Le 4 mai Louis Héri et Charles Maillard Sont arrêtés par les Allemands Il semblerait qu'ils étaient pistés depuis plusieurs jours Et qu'il y aurait eu dénonciation Ils sont conduits à la Feldcommandature de Dinan Et sont mis à un rude interrogatoire A partir du 9 mai C'est l'hécatombe avec l'arrestation de Francis Lafranche Maurice Blanchard Hippolyte Thomas Henri Laplanche Jean Brault Jean Perquis Charles Roux Joseph Hervé Et René Fayon Alertés Les autres résistants parviennent à se mettre à l'abri Les prisonniers sont transférés à la prison Jacques Cartier de Rennes Où ils s'ibissent interrogatoire et torture Le 30 mai Le tribunal de la Feldcommandature de Rennes Les condamne à mort Charles Roux et Joseph Hervé échappent au peloton car leur peine est commuée au dernier moment en travaux forcés L'exécution des 9 malheureux a lieu le 31 au petit matin Leurs déplouilles sont ensuite enterrées anonymement dans des fosses collectives de deux cimetières de Rennes Grâce à la libération de Rennes et de Dinan pendant l'été 44, les familles peuvent enfin accomplir leur deuil Les corps des héros sont rapatriés à Dinan en septembre afin d'honorer leur mémoire Une cérémonie sobre mais forte leur rend hommage De nombreuses personnalités politiques, militaires et résistantes sont présentes ainsi que les survivants de la tragédie Amis, entends-tu le vol noir des corbeaux sur nos plaines Amis, entends-tu le champ lourd du pays qu'on enchaîne Oh et partisans, ouvriez des paysans à vos armes Ce soir l'ennemi connaîtra le prix du sang et des larmes Montez de la mine, descendez des collines camarades Sortez de la paille, les fusils à mitrailles, les grenades Oh et les tueurs, à la balle ou au couteau, très vite Oh et saboteurs, attention à ton fardeau, dynamite C'est nous qui brisons les barreaux des prisons pour nos frères La haine à nos trousses, c'est la faim qui nous pousse la misère Il y a des billes où les gens au cru du lit font des rêves Ici nous vois-tu, nous on marche et nous on tue, nous on crève Ici chacun sait ce qu'il veut, ce qu'il fait quand il passe Amis, si tu tombes, un ami sort de l'ombre à ta place Le main du sang noir séchera au grand soleil sur les routes Les compagnons, dans la nuit la liberté vous écoute Seules huit des pouilles sont honorées Le policier Charles Maillard n'est pas mentionné au cours des cérémonies Son cercueil n'est pas présent et il est enterré avec discrétion à s'incarner Une rumeur l'accuse de trahison Il aurait parlé sur la torture La population semble oublier qu'il s'est sacrifié lui aussi pour la France Il a pourtant été fusillé, sort qui n'est pas réservé aux traîtres par les allemands Mais aux résistants Pour sa famille, c'est une nouvelle tragédie Un écho terrible de la répression déjà subie La suspicion est là Son nom ne figure d'ailleurs pas sur le monument aux morts des deux cantons de Dinan Érigé en 1971 Une réhabilitation de sa mémoire a pourtant eu lieu Il est enregistré à la mairie de Dinan le 27 août 1945 sous la mention « Mort pour la France » Et il est médaillé de la Résistance à titre posthume Son nom est gravé sur le monument aux morts de Saint-Garnet Et une plaque en sa mémoire est apposée à l'intérieur de l'hôtel de police de Dinan Mais tout cela ne suffit pas pour effacer l'écho tragique du drame qui s'est joué La Résistance grandit La Gestapo grandit aussi La milice est partout C'est le temps où dans les campagnes Nous interrogeons les aboiements des chiens au fond de la nuit Le temps des caves Et de ces cris désespérés que poussent les torturés avec des voix d'enfants Entre ici Jean Moulin Avec ton terrible cortège Avec ceux qui sont morts dans les caves sans avoir parlé Comme toi Et même Qui est peut-être plus atroce en ayant parlé Le vent violent de l'histoire allait disperser à vos l'eau Notre jeunesse dérisoire Changer nos rires en sanglots Amour orange, amour amère L'image d'un père évanoui Qui disparut avec la guerre Renait une force inouïe Nul ne guérit que son enfance De son enfance Nul ne guérit que son enfance De son enfance Celui qui vient à disparaître Celui qui vient à disparaître Pourquoi l'a-t-on quitté des yeux ? On fait un signe On fait un signe à la fenêtre Sans savoir que c'est un adieu Chacun de nous a son histoire Et dans notre coeur Et dans notre coeur à l'affût Le va et vient de la mémoire Ouvré déchire ce qu'il fut Nul ne guérit que son enfance De son enfance Nul ne guérit que son enfance Nul ne guérit que son enfance De son enfance Nul ne guérit que son enfance Mon amour frère Mon amour femme Le bonheur d'être Et le temps doux Pour me guérir De mon enfance De mon enfance Pour me guérir De mon enfance De mon enfance Enfance Pour me guérit que yourself Sous-titrage FR ?